La vache de 8-9 ans, je me suis dit effectivement peut-être que toutes les petites filles font ça avec leur papa et que c'est normal que leur papa ait l'embrasse sur la bouche, il fait des caresses sur les fesses et au final pas du tout. C'était le samedi soir, il y avait Danse avec les stars à la télé donc je ne voulais pas regarder le même programme que mon père et j'ai demandé à aller regarder ce programme télé dans leur chambre conjugale. J'ai regardé cette émission et ce soir-là mon père après avoir bu de l'alcool m'a rejoint dans la chambre conjugale et c'est là où tout a basculé. Il a commencé à me déshabiller, à m'embrasser, je sentais ses lèvres partout sur mon corps j'ai senti sa langue au niveau de mon sexe et aussi introduire sa langue dans mon sexe. J'ai aussi dû lui effectuer une fellation de force, il a tenu ma tête et écuré du geste et ne comprenant pas ce qui se passait, j'ai tout simplement eu envie de vomir donc je me suis dirigée tout de suite aux toilettes. Il m'a rejoint pour essayer de me faire vomir en me demandant s'il voulait me mettre les doigts dans la bouche pour me forcer à vomir. J'ai refusé, je suis ensuite partie dans ma chambre, il m'a proposé de rester dormir avec lui pour me réchauffer dans mon lit et j'ai refusé aussi. Il y a eu d'autres actes, c'était assez spontanément, il n'y avait pas forcément de fréquence. Je me rappelle d'une fois dans la salle de bain où il avait mis son sexe entre mes jambes donc j'étais toute nue, il était forcément tout nue aussi. Il m'a embrassée et puis il m'a dit tu n'es pas encore prête à recevoir donc je pense que ça veut dire quelque chose qui est assez concret que tout le monde comprendra. J'ai eu aussi un problème intime, je m'étais confiée vis-à-vis de ma mère et ma mère m'a dit d'aller rejoindre mon père et d'aller lui montrer. Et mon père est venu regarder peu de temps après et pendant cette examination, mon père m'a introduit un doigt dans le vagin. Alors ma maman, je pense qu'effectivement elle n'était potentiellement pas au courant mais c'est surtout que de ne pas avoir été soutenue, de ne pas avoir été entendue par ma mère. Je me suis retrouvée toute seule et ça c'est juste pas possible en tant qu'enfant en fait tout simplement. J'en ai parlé à mon conjoint, on s'est rencontrés, donc j'avais 14 ans mais on est sortis ensemble, j'en avais 15, 16 et dans l'intimité ça l'a pas fait du tout. J'ai mis un bon gros mot avant de lui en parler, de lui dire que c'était juste pas possible, qu'il fallait que je lui dise quelque chose mais qu'il ne devait surtout pas en parler. J'ai pu me livrer directement à lui en lui parlant des faits que j'avais vécu. Le déclic, ça a été que je devais rester deux mois normalement dans la maison familiale en présence de mon père. Donc il était juste impossible pour moi de rester dans cette maison par justement peur d'avoir un viol concret avec pénétration mais de ressentir sincèrement son corps dans le mien. J'appelle le père de mon ancienne copine qui est justement psychiatre. Je savais qu'il partait au Cap d'Agres donc je m'étais dit d'essayer de trouver un scénario possible pour faire croire à mes parents que je partais avec eux. Sauf qu'au final je partais avec mon conjoint en vacances pour éviter d'être en présence de mon père dans ce domicile durant deux mois. Et c'est vrai que ce psychiatre m'a vraiment aidée. C'est d'abord le papa d'une copine mais c'est aussi un psychiatre qui a joué son rôle très important dans cette procédure parce qu'en tant que psychiatre il a su trouver les mots. Alors j'ai porté plainte le 31 mars 2018. Je vais au commissariat de police avec l'appui de Arnaud le psychiatre ainsi que de mon conjoint. Au commissariat de police j'ai été accueillie par une femme qui a pris ma déposition de plainte. J'ai été filmée pour avoir des preuves à l'appui pour qu'on regarde qu'effectivement je ne me mente pas, qu'on regarde un petit peu comment je réagissais vis-à-vis de mon dépôt de plainte. Ça a été des pièces qui ont été gardées et puis ensuite c'est engendré une confrontation aussi. Et ensuite est venue les expertises ainsi que le procès le 13 janvier 2022. Et mon père a été reconnu coupable des faits qui m'ont été reprochés. Il aura pris quatre ans dont deux de sursis. Les sanctions je suis assez mitigée. C'est vrai que ce procès a été très intense pour moi. J'ai beaucoup pleuré. Le fait de ne pas avoir été soutenu et de ne pas avoir entendu de pardon, il m'a fait souffrir. J'en garde des séquelles. Il a fait souffrir bien évidemment mon couple, mais aussi il fera souffrir mes enfants. Et ça c'est quelque chose que je ne peux pas pardonner. Donc forcément j'en attendais beaucoup aussi de juste un pardon. Et au final non, il a préféré retourner sa veste et puis dire je n'ai plus confiance en ma fille. A l'heure d'aujourd'hui je ne veux plus entendre parler de lui. Et je sais que cette histoire me fera grandir et m'a forgé aussi un sacré caractère pour me défendre. Donc je ne peux que être forte de cette histoire et qu'être juste fière de mon parcours aussi. C'est vrai qu'au vu des conséquences, j'ai deux dernières sœurs qui sont encore mineures à l'heure d'aujourd'hui. Et elles vivent encore dans le domicile familial ainsi que mon père. Et c'est vrai qu'il y a marqué quand même dans les papiers qu'il y a risque de récidive au vu des expertises qui lui ont été faites. Et c'est juste décevant de voir qu'ils puissent encore vivre dans ce domicile familial en présence de ces filles mineures. Les conséquences vis-à-vis de moi en tant que personne, ce que j'ai vécu c'est surtout d'avoir été rabaissée, une perte de confiance en moi. Une malnutrition aussi, je dormais mal. Le fait de ne pas avoir été soutenue, forcément on se sent juste minable, on n'a envie de rien. Dans ma vie de couple ça a impacté parce que forcément j'ai des séquelles. Mon conjoint je le compare souvent à mon père durant mes relations intimes. Et c'est quelque chose de douloureux pour moi ainsi que pour lui. C'est quelque chose qui ne nous rapproche pas du tout et c'est juste pas du tout agréable à entendre pour lui. Mais j'y travaille, j'y travaille beaucoup. C'est douloureux aussi pour ma vie de famille parce que mes filles n'auront pas de grands-parents. Et je suis fière de les protéger de ça aussi. Je n'ai pas envie qu'elles rencontrent quelqu'un qui peut les nuire et qui peut surtout les manipuler. Pour lutter contre l'inceste, je pense qu'il est important de discuter avec un enfant. Un enfant a besoin maintenant de comprendre que le corps ça lui appartient, que c'est quelque chose qui est à lui. Un adulte n'a pas à toucher certaines parties de son corps, qu'il a le droit de dire non, qu'il ne faut pas qu'il ait peur de se confier. Et je pense que c'est important vraiment de discuter et d'avoir une bienveillance la plus grande possible pour qu'il puisse se livrer à cette personne-là. Et d'avoir vraiment un lien très fusionnel aussi avec l'enfant parce que l'enfant ne se confiera jamais à n'importe qui. Si tu es victime, c'est que tu es victime. Si tu sens qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et que tu sais que c'est concret, parle, c'est important. Tu ne te retrouveras jamais seul, tu verras effectivement que oui, il y a des gens qui te veulent du bien et oui, il y a des gens qui te voudront du mal, mais tu auras toujours une épaule sur qui te reposer. Alors ça va être dur, mais il faut absolument garder ce combat, c'est important pour toi, pour la reconstruction et pour que quelqu'un d'autre ne soit pas victime de cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !